Bonjour Président El Yuki. Bonjour Shola. Comment tu vas ? Ça va très bien. Bienvenue à Ivoire TV. Merci. Très bien. Alors déjà, il faut te présenter à nos téléspectateurs. El Yuki, c'est qui à l'état civil ? Ok. Salut la nation africaine, européenne, asiatique, occidentale, nouvelle ordre mondiale. Vous reconnaissez la voix. Je suis El Yuki, le président du coupé décalé du 21e et du 22e siècle, appelé à l'état civil Kone Yaya. Originaire d'où ? De Bundjalibon. D'accord, ok, super. Voilà qui est clair. Alors déjà, tu vis où ? Tu vis en Côte d'Ivoire ? Tu es dans les Jérésite à Paris et je suis en Côte d'Ivoire pour la promotion de mon tout dernier single, appelé « Je m'en fous », car je m'en fous des jaloux, des égris, des ennemis, des personnes qui ne font qu'ils parlent de moi. Je m'en fous. J'avance. Donc, tu viens de sortir un nouveau single. Oui, un nouveau single. Le titre, c'est « Je m'en fous ». Je m'en fous. J'ai dit la vérité, rien que la vérité. D'accord. Donc, aujourd'hui, on va se dire les vérités et rien que des vérités. Comme d'habitude, Spartacus Eliou, qui est le président que je suis, je dis toujours la vérité. D'accord. Le mensonge est condamnable. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu fais à Paris concrètement pour vivre ? Ok, je suis entrepreneur dans la sécurité pour vivre des biens des personnes. Ça veut dire que j'ai créé une société de sécurité. Ce n'est pas des vigiles. Là-bas, il faut avoir un diplôme. Et avant que je puisse te recruter étant un salarié dans mon entreprise. Mais avant même de recruter des gens qui sont diplômés, est-ce que toi-même qui crée l'entreprise, est-ce que tu es diplômé ? Franchement, tu fais déjà une formation de créateur d'entreprise. D'accord. Et tu dois avoir, comment on appelle, l'immatriculation. Tu dois faire une formation de dirigeant d'entreprise de la sécurité privée des biens des personnes. Il y a tout ça un peu. Il y a tout ce format. Elle y a qui, mariée, célibataire, père de combien d'enfants ? Non, elle y a qui, quand je l'ai dit tantôt, il y a toutes les filles qui sont étonnées. Et les gars, sachez bien que je suis célibataire sans enfants. Ça étonne les gens, mais c'est comme ça. Justement, et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que je n'ai pas encore trouvé sûrement la femme de ma vie. Je l'ai dit tantôt, pour faire enfant avec une fille, pour moi, c'est un gros cadeau que j'offre à cette dernière. Et du coup, c'est aussi un signe pour lui prouver vraiment mon amour sincère. Et cette dernière, forcément, je vais la marier. Je ne peux pas faire mon enfant avec une go. Et demain, elle sera quelque part d'autre avec mon enfant. Ce n'est pas possible. Donc, si je dois faire l'enfant avec une fille, il faut qu'elle soit aussi la femme de ma vie. Très intéressant ce que tu dis. Mais là, tu as dit un truc qui me laisse assez dubitatif. Tu as dit, si je fais un enfant avec une femme, c'est un cadeau que je lui fais. Ou si je dois la marier, c'est un cadeau que je lui fais. Ce n'est pas un peu prétentieux de ta femme ? Non, même pas. Pourquoi ? Tu sais, elle y a qui, elle est un autolâtre. Donc, quand je prends l'amour que j'ai pour moi, pour donner à une personne, il faut que ça soit mérité. Maintenant, quand tu ne mérites pas, je t'arrache, je te dis, ce n'est pas possible. Et avoir un enfant, ce n'est pas du go n'importe quoi. C'est un projet. Donc, le fait que j'aime beaucoup les enfants, si je décide que tu sois la mère, la porteuse de moi, mon enfant. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas permis. Donc, cette dernière qui va protéger mes enfants, il faut qu'elle s'apprête, en fait. Maintenant, si toi, tu es devant l'écran et que tu me regardes, il faut commencer à t'apprêter. Parce qu'avec un président, il faut être aussi une vraie femme. Mais justement, je suppose que tu as passé la trentaine. On ne va pas te demander ton âge. Non, même pas moi. D'accord ? Tu n'as pas encore passé la trentaine ? Tu as plus de 30 ans. Mais si tu n'es pas encore mariée, que tu n'as pas encore d'enfant, c'est peut-être parce que toi-même, tu es frivole ou peut-être instable. Non, je suis très stable. Du côté de Paris, je ne vis pas chez papa ni maman. Est-ce que tu veux un peu ? Du côté de Paris, c'est la même chose. J'ai deux voitures. J'ai fait mes activités comme j'ai fait. J'ai envie de les faire. J'ai fait mes chiffres d'affaires comme j'ai envie de les faire. Est-ce que tu comprends un peu ? Donc, il n'y a pas une personne qui viendra et qui dit non. Elle est où qui ? Tu dors chez moi. Tu dors dans ma cuisine. Tu dors dans mon salon. Pourquoi ? Du côté de Paris, vous savez, les filles parisiennes, elles aiment commander garçons. D'accord. Alors que moi, je suis spartacus. Tu comprends ? Donc, on dit que les parisiennes aiment commander les hommes. Tout à fait. Elles sont comment ? Elles sont autoritaires ? Elles sont insoumises ? Elles ne sont pas soumises. Toi, une meuf, tu n'es pas soumise et tu veux que ton homme s'occupe de toi à 100%. Ce n'est pas possible. La récompense d'une femme chez son homme, c'est la soumission. Si tu n'es pas soumise, tu n'auras rien. Maintenant, si tu viens chez Elieouké, tu viens trouver, il y a une grande maison, il y a voiture, il y a tout ce qu'il faut dans une maison. La plupart du temps, les meufs, elles me demandent, mais qu'est-ce que je peux t'apporter ? La soumission, le respect et la considération surtout. Parce que si tu ne m'appelles pas à ça, ce n'est pas la peine. Alors, le fait que tu sois célibataire, que tu n'aies pas d'enfant, est-ce que ça va ? Parce que toi-même, tu tapes poteau souvent en général sur les femmes que tu es seul ? Non, même pas, même pas. Est-ce que tu sais mettre l'argent devant pour avoir une femme ? Je ne fais même pas ça. Déjà, je n'aime pas les femmes matérialistes. Tu aimes les femmes qui n'ont pas d'ambition ? Qui peuvent m'aimer par amour en fait, pour des vrais. J'aime les personnes vraies, je n'aime pas les personnes qui font le faux. Donc, pour toi, le fait qu'une femme soit matérialiste, ça signifie qu'elle n'aime pas la personne en face d'elle ? Non, pour moi, elle n'est pas vraie. Pourquoi ? Parce que tout être humain, rien qu'elle veut aimer, elle veut se faire aimer. Tu comprends ? Donc, quand tu es là juste pour quelque chose, alors que je sais que si tu es ma femme, c'est-à-dire tout l'amour que je recherche, si tu me donnes ça réellement, et moi aussi, je te donne en contrepartie, tu auras ce que tu veux comme le matériel. Et le fait que je sais que je suis capable de le faire, pourquoi chercher une femme qui va juste demander le matériel ? Ce n'est pas possible. Tu as mon amour réel, tu auras aussi le matériel qui accompagne. Donc, ça veut dire qu'à Paris, tu gagnes très bien ta vie. Comme tu l'as dit, tu es dans l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur. Tu es entrepreneur. Donc, ça va. Finiciellement, tu vis dans les quartiers huppés là-bas. Tu as dit tout à l'heure que tu as deux grosses voitures. Oui, je n'aime plus la vie de Paris. Depuis très longtemps, je vivais à Paris. Et là, je suis dans le 77 à Moulin. C'est un coin calme. J'aime beaucoup les endroits calmes pour bien réfléchir. C'est parce que là, je n'aime pas les petites maisons en fait. Donc, tu es dans une grosse maison à Paris, ce qui est très rare. Je suis au moins dans 70 mètres carrés. Donc, ça va. Ah, 70 mètres carrés. Oui, 70 mètres carrés, tu peux inviter. C'est pas aussi long, mais c'est pas aussi long. Voilà, 70 mètres carrés à Paris, tu as le droit d'inviter au moins six personnes chez toi. C'est-à-dire inviter hors du pays. Donc, ce n'est pas mauvais. D'accord. Alors, tu es à Bijan pour la sortie de ton single « Je m'en fous ». Oui, je m'en fous. D'accord. Tu es enregistré avec qui ? Avec Max Hero à Paris. Voilà, c'est lui qui est mon arrangeur à Paris. Alors, tu as fait le son seul ou… Seul. Avec un autre artiste en featuring ? Non, non, seul. Tout seul. Oui. D'accord. Depuis longtemps, j'ai commencé à faire mes sons seuls. Et Lyuki, nous, on ne te connaissait pas. Voilà, c'est maintenant qu'on te découvre. Enfin, je parle pour moi. C'est normal. Voilà. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Donc, tu es artiste-chanteur. Président du Coupé-Décalé. J'en venais, ne t'inquiète pas. Donc, tu es artiste-chanteur et tu t'es autoproclamé président du Coupé-Décalé. Ce n'est pas un peu fort ? Même pas. Tu comptes sur quoi et sur qui pour t'autoproclamer président du Coupé-Décalé ? Sachant que tu as des devanciers tels que Moularet, Abou Nidal de Genève, Saga, la légende. Ils ne se sont pas autoproclamés président du Coupé-Décalé. Tu sors de nulle part et tu arrives. Bim, tu es président du Coupé-Décalé. Ah ouais. Il ne s'est passé quoi au juste ? Rien. Juste que j'ai les qualités d'être le président du Coupé-Décalé. Les qualités. Et c'est quoi les qualités pour être président du Coupé-Décalé ? C'est-à-dire, les qualités d'être le président, c'est d'avoir déjà l'esprit d'un vrai leader. On n'est pas leader quand on veut. Ce n'est pas parce que tu étais là, lorsque la Côte d'Ivoire créait, que tu dois être le président de la Côte d'Ivoire, forcément. Voilà. Donc, quand tu parles de Moula, tu parles d'Abou Nidal, tu parles de mon frère Saga, la légende. Lui, c'est mon frère. Ils savent tous que... Les autres que tu as cités, Moula et Moula Nidal. Abou aussi, c'est mon frère. Tu comprends ? Je n'ai pas de problème avec qui ce soit dans le Coupé-Décalé. Étant un leader, tu dois savoir regrouper les gens. Donc, toutes ces personnes que tu as citées, ils savent tous que je suis le président. Et avant mon arrivée, étant le président, je disais que je suis le président par intérim. Tu comprends ? Par intérim, hein ? Voilà, par intérim. Donc, j'ai constaté qu'aucun d'entre eux ne veut prendre la place. Pourquoi ? Ils n'ont pas leurs compétences. C'est eux qui t'ont dit ça ? Je le sais. Abou Nidal, c'est le général du Coupé-Décalé. Est-ce que tu lui as demandé à Abou Nidal que tu veux être président ? Il t'a dit non, je ne veux pas. Non, il n'allait même pas vouloir. Tu sais, c'est une... Comment tu peux penser à sa place ? Je le connais. Mais est-ce que de vive voix, il te l'a dit ? Non, pas besoin de démonter. Est-ce que Molac a dit que lui, il ne veut pas être président ? Déjà, je suis au-delà, il faut savoir que le pouvoir ne se négocie pas, ça s'arrache. Donc, toi, tu es quitté au loin, tu viens trouver la chose des gens. C'est pas la chose des gens. Le Coupé-Décalé, la seule personne qui a créé le Coupé-Décalé, j'entends trop d'histoires par-ci, par-là. C'est doux Kouré Amidou Stéphane, doux saga de la sagacité que moi, je respecte et je continuerai toujours à le respecter. C'est lui seul qui a créé le Coupé-Décalé avec des amis et des repéros à côté. Repéros, ouais. Voilà. Quand tu parles de repéros, tu veux parler de qui, par exemple ? Laisse tomber. Non, on n'est pas là pour laisser tomber. C'est une émission à polémique. Il faut bien que tu nous donnes des noms. T'inquiète pas, on en arrivera. Bah, voilà. Donc, avec, comment on appelle, des amis, et des repéros à côté. D'accord. El Yuki, quand tu dis que Dux Saga a créé le Coupé-Décalé avec des amis, les amis, là, c'était qui ? Que toi, tu connais ? Il y avait Boró, il y avait, comment on appelle le gars-là ? Moi-même, je le prends comme pour un repéros du Coupé-Décalé. C'est qui, ça ? Lindo Versace. Ah, pour toi, Lindo, c'est un repéros. Voilà, pour moi, c'est un repéros de Dux Saga. Ah, Lindo Versace. El Yuki dit, en fait, il ne te considère pas comme un membre. De la jet-set, mais plutôt comme un repéros. C'est le président qui déclare. D'accord. Voilà. Maintenant, tu n'as qu'à venir t'excuser. Mais pourquoi tu le considères comme un repéros ? C'est comme ça, parce que... Non, mais il y a certainement une raison. Il y a une raison pour moi, c'est... Il ne faisait pas le bouquin, il suivait le bouquin. Voilà. Il ne faisait pas le bouquin, mais il suivait plutôt le bouquin. Donc, quand ils arrivent en boîte de nuit, quand les autres jettent l'argent, lui, par contre... Non, non, même pas. Il ne le faisait pas. Voilà. Donc, du coup, il y a des personnes aussi, des amis de Dux Saga qui se font passer pour des personnes. Genre, j'étais dans Jackson, nanané. Moi, mon seul problème... Donc, il y a beaucoup de menteurs dedans. Voilà, trop. Donc, moi, mon seul problème est que Dux Saga a créé le coupé décalé. Il était le président. Les autres étaient là comme des amis, des connaissances, nanané, nanané. Mola, c'était Européros ou il faisait partie de la Jet Set ? Mola, déjà, je vais dire Mola, il n'était pas... Il ne faisait pas partie, forcément, de la Jet Set. Comment on appelle ? Du bouquin. Est-ce que tu veux un peu ? Voilà, parce que tout le monde le sait, et du côté de Paris, que la plupart du temps, c'est Dux Saga qui lui donnait l'argent pour faire le travaillement. Ah, ça, c'est une autre chose. Tout le monde le sait du côté de Paris. C'est une information que nous, on n'avait pas. Donc, pendant le travail à Paris, c'est Dux Saga qui enlevait l'argent pour donner à Mola pour aller travailler. Donc, Mola n'avait rien en fait. C'est ça, moi, c'est les informations relatives que j'ai vues à Paris et certifiées. Tu as vu ça de tes deux yeux. Moi, un exemple, quand tu viens, chaque président a des services de renseignement. On est d'accord. Et les services de renseignement, tu ne vas jamais les déclarer. Tu es d'accord. Tu as un service de renseignement. Je suis le président de mine de rien. Il y a des gens qui travaillent pour toi dans le secret. Comme d'habitude. C'est comme ça que j'étais à Paris, j'ai tous les secrets d'Abidjan. Ah, il a tous les secrets d'Abidjan. Dans le coupé décalé. Tu es dangereux, hein ? C'est le coupé décalé qui seulement m'intéresse. Le reste ne m'intéresse pas. Souvent, on m'a envoyé des photos où je vois une personne, elle a mangé. Elle dit, mais ça, c'est quoi ça ? C'est des trucs. Ça ne m'intéresse pas. Donc là, tu as parlé des amis de Dux Saga. Maintenant, on va parler des repéros de Dux Saga. Tu as cité les noms de certains amis de Saga. Tu as cité Borossangui. Non, Mola, après, il est décliné. Mais les repéros, c'est qui, Mola ? Il faut que je déclare aussi que Mola, il faisait… Après, il est devenu… Un membre. Un membre de la Giexet. D'accord. Voilà. Il faut confirmer cela. Il ne faut pas mentir. Tu comprends ? Ok. Donc, il est devenu un membre de la Giexet et ami proche de Dux Saga. Il était donc le numéro 2. Le numéro 2 en est… Clairement. Clairement. D'accord. Voilà. Mais cela ne lui donne pas l'opportunité ou le pouvoir d'être le président du groupe est décalé. Il lui-même… Le fait qu'il ne peut pas supporter cette charge, il a décidé d'être le poste du Il ne peut pas supporter. Comment c'est qu'il ne peut pas supporter ? Parce qu'il ne peut pas supporter. Parce que… C'est ce mot-là, clairement, l'étoffe et les épaules pour supporter la présidence du groupe est décalé. On ne peut pas être président parce qu'il faut devenir président. Tu comprends ? Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu as la popularité, que forcément tu seras président. Donc, c'est quoi l'étoffe pour devenir président, finalement ? C'est inné. Je dirais que c'est inné. Il faut avoir tous les accessoires, quoi. Les accessoires. Tels que je l'ai dit, j'ai dit… Le bling-bling et tout ça. Non, il y a tout ça. Moula, faire tout ça, tu comprends ? Ah bah oui. Mais puisque l'émission, là, ce n'est pas… Je suppose, parce que je ne connais pas d'abord le but, pourquoi vous m'avez appelé. C'est une émission à polémique. Voilà. Puisqu'en ce moment, tu fais le buzz par rapport à tes dires. Oui, comme d'habitude, j'ai dit la vérité. Donc, on va y arriver petit à petit. Moi, seulement, ce que je veux que tu me dises là maintenant, c'est le nom des repéros de Dux Saga. Il y avait qui comme repéros à part l'hymne Versace, comme ce que tu viens de dire ? Tu sais, il y a des noms qui sont tellement cachés, qui vont rien m'apporter. Oui, mais nous, on a besoin de savoir. Je n'ai même plus besoin de parler d'eux, en fait. Parce que c'est… Ça te rend petit, quoi. Ça me rend petit. Tu comprends ? Donc, c'est pour moi, des personnes qui se cherchent fort, quand je dis « qui se cherchent fort », qui cherchent à ce qu'on dit le nom pour venir. Moi, je vois, depuis Paris, je vois d'autres personnes, ils viennent en e-box. « Non, et Luc, toi, tu dis que tu es président. » Ils disent « Oui, je suis ton président, donc tu dois me respecter. » Donc, tu comprends ? Je n'ai pas envie de parler d'eux parce qu'ils veulent m'attaquer en e-box pour que je parle d'eux. Et après, ils disent « Oh non, ils vont profiter de ça pour faire quoi que ce soit. » Moi, je ne fais rien, tu comprends ? Je les laisse dans leur truc. Moi, je fais mon truc. Donc, tant que je dirai la vérité, mon cœur ne battrai pas. D'accord. Tu comprends ? Alors, dernièrement, tu as fait une interview où tu parlais de Molary, de Serge Benoît, de Guy Armand. On va y aller pas à pas. On va commencer par Guy Armand parce que ce n'est pas la première fois que Guy Armand et toi vous clashez sur les réseaux sociaux. Une première fois, tu avais balancé des captures d'écran de certaines conversations que tu avais eues avec Guy Armand. Qu'est-ce qui s'était passé réellement ? Puisque tu accusais Guy Armand, le choriste Guy Armand que tout le monde connaît, de t'avoir dragué. Je ne l'accuse pas. Je confirme ce qu'il a dit parce que c'est un homosexuel. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu peux regarder ta caméra et le dire franco ? La Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne et tous les Ivoiriens, tous les Africains, vous qui me regardez, le président Elou, qui est l'homme des mille pouvoirs, la plaque chauffante que je suis, Spartacus. J'ai dit Guy Armand, le choriste de Serge Benoît et de Molary, c'est un homosexuel. Je ne l'insulte pas, mais je dis ce qu'il est, il n'a qu'à assumer. Parce qu'il m'a dragué. Il m'a dragué et il m'a demandé qu'il allait me faire la... Sérieusement ? Non, tu es vraiment sérieux ? Je suis au sérieux. Devant Dieu et devant les hommes. Si tu mens, le balai peut te serrer ? Emmenez le balai. Soko, appellez la dame Maudou. Continue, président. Il dit qu'il allait me faire la... Guy Armand. Ce que je te demande, Guy Armand, il faut accepter. Tu sais, il y a certaines choses, quand ça arrive, ça te donne la popularité. C'est que lorsque j'ai parlé de toi, ce que tu as fait, que les gens ont commencé à parler de toi. Donc, tu m'as demandé que tu allais me faire une fellation. Tu comprends ? Dans les toilettes à Châtelet, tu te rappelles bien. C'était à Paris. Oui, c'était à Paris. À Châtelet. Lorsque je t'ai rejeté, tu m'as fait comprendre que non, tu n'es pas sorti avec de l'argent en liquide pour payer mes 300 euros du rendez-vous. C'est là que tout est parti. Justement, on veut bien comprendre. Comment déjà tu rencontres Guy Armand ? Guy Armand, il m'a envoyé un message sur un Messenger, sur Facebook. À Facebook. Voilà. Et il me dit, il s'est présenté à moi, qu'il est un choriste, il veut faire ma connaissance, tout, tout, tout. Il a eu une grande fan à moi. Il leur dit, ok, pas de souci. Il me demande s'il peut rentrer en contact avec moi. Il dit, pas de souci. Comme tu es un choriste, on peut y amener à collaborer ensemble. Je ne le connaissais même pas. Il m'a donné des liens, il m'a parlé que de regarder sur YouTube, je verrai des vidéos là où il va. Donc, je suis parti, j'ai regardé, j'ai vu. Tu as vu que c'était vrai. Voilà, c'était vrai. Il dit, pas de souci, je lui ai envoyé mon numéro. C'est ainsi, il m'envoie un testo. Il dit, coucou, Guy Armand. Et il m'envoie une photo de moi où j'étais en avion et je voyageais. Et il a vu ça sur les réseaux sociaux. D'accord. Donc, il dit, et il m'envoie ça et il envoie cœur. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Tu envoies ta photo avec un cœur. Oui, avec cœur. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, non, je ne saurais pas quoi te dire, mais j'aime ta personne. J'ai su et il est trop fan de moi en numéro. Donc, il m'a fait comprendre qu'il est trop fan de moi. Voilà. Il fantasme fort sur moi. Tout, tout, tout. Comme ça, directement. Oui, oui, un message, tout ça. Donc, j'ai encore le message. Voilà. J'ai encore le message. C'est le captur de ça que j'ai mis sur les réseaux. D'accord. Et je dirais, je n'ai pas tous les captures. Pourquoi ? Tellement ça m'énervait. J'effassais. Je l'avais bloqué. J'ai supprimé tout, 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 tout. Mais donc, les captures que j'avais déjà pu faire. Qu'est-ce que tu as balancé ? Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il me dit qu'il veut me voir. Il veut te rencontrer. Il veut me rencontrer, tout, tout, tout. Et là, il dit, OK, pas de souci. En ce moment, je me concentre sur ma carrière musicale. Donc, si je dois accorder mon temps à qui que ce soit, il faut que ça me rapporte. OK. Voilà. Il me dit… D'où l'histoire de 300 euros. Voilà. Ce n'était même pas 300 euros au départ, c'était 500 euros. Juste pour te rencontrer, il devait payer 500 euros. Voilà. Pour me voir pour une heure du temps. 500 euros, ça fait pratiquement 300 000. 300 000. 300 000. 35 000. Donc, je lui ai dit, OK, pas de souci. Donc, on se voit. Et quand, il dit non, le jour où je suis prêt, je lui ai dit, pas de souci. Donc, c'est toi qui m'invite. Il dit, pas de souci. On a décidé de se voir à chapeler. Il m'a dit, oui, j'ai dit à chapeler. Déjà, lorsque j'ai vu qui me faisait les avances, je lui ai fait comprendre que je ne suis pas dedans. Tu n'es pas un homosexuel. Je lui ai dit clairement, je ne suis pas un homosexuel. J'aime la femme. J'aime beaucoup les femmes. Tu es hétérosexuel. Oui. Moi, je suis un croc. Femme, tu vois. Donc, du coup, il dit, non, il est jaloux. Il est jaloux de ma copine. Nanani, nanana, tu vois. Il dit, il est jaloux de ma copine. Comment, moi, je... Qu'est-ce que lui ? Il veut vraiment que... Il aimerait bien être à la place de ta copine. De ma copine, quoi. OK. Je lui ai dit, ce n'est pas possible. Si tu veux, je te présenterai d'autres mecs. Parce que lorsqu'il a commencé à me parler comme ça, j'ai su directement que c'était un homosexuel. OK. Pourquoi ? Ce n'est pas la première fois où je me drague. Tu vois, il y a des... Apparemment, tu es très adulée par l'agente masculine. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Souvent, je demande à mes copines, mais est-ce que je suis efféminé ? Peut-être ton format, je ne sais pas. Elle dit, non, tu n'es pas efféminé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis, les hommes me dravent facilement comme ça. Elle dit, non, tu as la taille, tu as tout ce qu'il fallait, tout, tout, tout. Elle dit, OK. Et bon, pas de souci. Donc, je lui ai dit, j'allais te présenter des homosexuels avec qui tu allais sortir là, comme ça. C'est la même chose. Comme ça, il allait te laisser tranquille. Voilà, il dit, non, lui, il est fond de moi et je vais lui présenter d'autres personnes. Mais c'est toi qu'il veut. Voilà. Et il m'envoie la photo de sa poitrine. Nus ? Nus, comme ça. OK. Il s'est déshabillé, il a fait photo de ses seins. Je ne vais pas dire même des poitrines, ses seins. Il m'envoie. OK. Quand j'ai vu ça, tellement j'étais choqué, j'ai supprimé, mais mon téléphone, il n'est pas qu'à toi aussi, mon téléphone a enregistré la photo. Ça a sauvegardé. Ça a sauvegardé. Et du coup, il a dit, OK, pas à sauvegardé. Il m'a dit, pourquoi moi, j'ai même vu, je ne réponds pas. Je dis, non. Si tu veux qu'on continue de parler, parle des choses qui m'intéressent. Et tu sais, ce qui m'intéresse, c'est la musique. Il dit, OK, bon, est-ce que tu sais écrire des tests ? Je peux écrire des tests pour toi, tout, tout, tout. Tu vois ? Vous avez échangé comme ça. On a échangé comme ça. Mais après, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et pourquoi tu en arrives à balancer les captures d'écran de tes conversations avec Guy Amand ? Je suppose qu'il y a quelque chose qui a dû t'énerver. Obligé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Lorsqu'on s'est rencontré à Chapelet-Léhals… Vous vous êtes rencontré, finalement. Oui, on s'est rencontré. Il t'a donné les 300 euros qu'il devait te donner. Non. Il n'avait pas d'argent. On s'est rencontré et il devrait me donner l'argent en liquide. Je lui ai dit 500 euros. Oui. Il m'a dit, si on se voit, on allait discuter pour diminuer tout ça. J'ai dit, on allait voir. Déjà, puisque tu es un choriste, ça peut arriver, on va collaborer ensemble. C'est ça. Il dit qu'il écrit les tests, tout, tout, tout. Pour un artiste, c'est intéressant de rencontrer une personne. Même si tu es un tueur, pour un artiste, ça va, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? On se rencontre à Chapelet. Il lui a dit, lorsqu'il a commencé à parler de ça, je lui ai dit, tu sais pourquoi je t'appelle à Chapelet ? Parce qu'il y a le marais, c'est. Le marais, c'est là, tu arrives même actuellement, tu verras deux hommes s'embrasser. Ok. Il lui a dit, il y a le marais, tu peux y aller là-bas. Donc, toi, tu l'as attiré à Chapelet, parce que dans ton esprit, il y a le marais, tu vas le téléguider là-bas. C'est tout, pour qui puisse se sentir. Tu ne trouves pas que c'est méchant, non seulement tu le taxes à hauteur de 500 euros, et il ne va même pas t'avoir toi, toi, tu vas le téléguider vers des homosexuels. Je ne veux pas, ce n'est pas mon truc, en fait. Ce n'est pas mon truc. Je ne suis pas un homophobe, mais ce n'est pas mon truc. D'accord. Et quand il est arrivé à Chapelet, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont envoyé la bouffe, tout, tout, tout. Il a commandé, on a mangé. Lorsque j'ai fini de manger, je suis parti dans les toilettes pour me brosser, rincer ma main, puis c'est tout, tout, tout. Je vois le mec, et quand je sors des toilettes, je le vois rentrer dans les toilettes, dans la salle des toilettes. Maintenant, il me dit, non, OK, tu t'en vas finir. J'ai dit, oui, j'ai fini de... Puis c'est, je sors, tout. Il dit, non, OK, lui, il voulait me faire une fellation. Là, dans les toilettes ? Oui, dans les toilettes. C'est là, les toilettes. Dans les toilettes. Non, lui, il a beaucoup rêvé, il se touche, touche. Et lorsqu'il est à la maison, chez lui, il regarde mes photos, il se touche, tout, tout, tout. Il dit, OK. Il dit, mais moi, je t'ai dit, ce n'est pas possible. OK. Et puis, actuellement, si je touche un garçon, il meurt. Tu comprends ? Ah bon ? Oui, je lui ai dit ça, quoi, en fait. Voilà pour le faire peur. Pour le dissuader. Voilà pour le dissuader. Je lui ai dit, actuellement, si je touche un homme, il meurt. J'ai fait un babadis, pas possible. Donc, si je touche un homme, il meurt. Je n'ai jamais entendu un truc pareil. Tu comprends ? Donc, le mec, il... Vous savez, c'est un peu heureux. Il a... Un peu heureux. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, OK, pas de souci. Je suis sorti. Il sort, je viens, je m'assois. Après, il revient. J'ai dit, mon argent. Il me dit, non, il n'est pas sorti avec liquidité. Puisqu'il s'est renseigné, en France, on utilise beaucoup la carte. Donc, il dit, non, il n'est pas sorti avec liquidité. Et il a touché un peu. Et aussi, sa carte, il n'est pas sorti avec. Il dit, OK, donc, qu'est-ce qu'on fait ? Tu me fais... Il me dit, non, il me fera un virement. Je lui ai donné l'un de mes comptes. Où, quand tu fais le virement à 10h, un exemple, à 10h05, à 10h10, ça prend 5 minutes maxi. L'argent est déjà sur mon compte. Donc, en mangeant, il m'a dit, c'est combien tu vas laisser ? Il dit, OK, toi, tu peux payer combien ? Il dit, 200 euros, je lui ai dit, ce n'est pas possible. Il dit, minimum... Ah, ça, c'est concernant la facture. La facture. Voilà, la facture de mon rendez-vous. Je lui ai dit que pour accorder mon temps, il fallait que ça me rapporte quelque chose. Et ce n'est pas venir échanger avec lui qu'il va me rapporter quelque chose. C'est juste un choriste, tu comprends. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit, 300 euros. Il dit, pas de problème. Ça, c'est lorsqu'on mangeait. Donc, lorsque je suis sorti des toilettes, je suis arrivé, il est arrivé, je lui demande mon argent. Il me dit qu'il n'a plus de liquidité. Il n'a pas de liquidité. Sa carte, il n'est pas sorti. Je lui ai dit, pas de souci. Tiens mon rib, envoie-moi mon... Est-ce qu'il t'a finalement envoyé l'argent ? Non, même pas. Donc, c'est là que l'histoire est chic. Lorsque je suis rentré chez lui, chez moi, pardon, je lui demande, je lui envoie un message. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore reçu mon argent. Il me dit... Déjà, je l'appelle, il ne décroche pas. Après, je lui envoie un message. Je lui dis, mais pourquoi tu ne décroches pas ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Il dit, non. Qu'est-ce que j'ai fait de bon pour qu'il me paye 300 euros ? OK. Il dit, mais de quoi tu parles ? Il dit, mais c'était prévu que si je venais au rendez-vous, tu devrais me payer 300 euros. Voilà, tu devrais me payer 300 euros. Et là, tu me fais comprendre maintenant qu'est-ce que j'ai fait de bon. Qu'est-ce que je devrais faire ? Il dit, puisque tu m'as appuyé dans les toilettes, il m'envoie un message. Puisque tu m'as appuyé dans les toilettes... Puisque toi, tu l'as appuyé dans les toilettes. Et donc, je veux qu'il me paye pour ça. Et il m'envoie un message en rigolant. MDF, un truc comme ça. Ellyou qui se vend à Paris pour 300 euros. Il dit, mais à quel jeu dangereux tu joues comme ça ? Donc, c'est là où, en fait, le bafou a commencé. Voilà. Tout le monde, vous pouvez aller sur ma page Ellyou qui est président. J'ai tout publié là-bas. Que si je suis dans le showbiz il y a longtemps, je dois savoir que le showbiz, c'est un échange. Il a dit, OK, pas de problème. Un échange de quoi ? Un échange. Je te donne, tu me donnes. Donc, pour moi, mon argent, ce que moi, je devrais lui donner, c'est le rendez-vous, mon temps que je lui ai accordé. Parce que quand tous les entrepreneurs lui savent, un entrepreneur, c'est son temps. Oui. Tu comprends ? Donc, il a pris mon temps. Pour moi, il doit me payer. Une chose qui est normale. Même partout où on ira, je lui dirais toujours, il faut payer mon temps. Paye mon argent. Et ce jour où j'ai, je lui ai dit, le fait que le temps passe, ça ne fait que s'augmenter. Moi, je ne comprends pas. Tu as dit tout à l'heure que Guy Armand t'a envoyé une photo de ses seins. Tout à fait. Donc, toi, dans ta tête, il est clair que Guy Armand, ce n'est même pas un homme, c'est une femme. Non. C'est un homme, mais qui veut devenir femme. Donc, pour toi, il est quoi concrètement ? C'est un PD. Un gros PD. D'accord. OK. Bon, d'accord. Si tu estimes que c'est un gros PD, tu pouvais te dire, « Bon, je ne veux même pas avoir affaire à lui. Il me donne rendez-vous. Moi, je ne viens pas. Ça y est, c'est bon. Chacun vit sa vie. Et puis, on est tranquille. » Mais si toi-même, tu te déplaces pour soi-disant, parce qu'il va te prendre ton temps, il doit te rémunérer à hauteur de 500 euros, tu ne trouves pas que… Nous, on pourrait penser que toi-même, dans le fond, tu es dedans et puis tu essaies de cacher pour tout déverser sur Guy Armand. OK. Déjà, je l'ai rencontré, ce n'est pas juste à cause de l'argent, mais à cause d'une collaboration. Parce que c'est en mangeant, lorsque l'on s'est rencontrés, il a dit plein de choses, tu comprends ? Il dit, « Que sais-je, Beno ne sait pas chanter ? » Beno, c'est Guy Armand qui m'a dit ça, « Que tu ne sais pas chanter ? » Il t'a dit ça ? Et étant au studio, il pose la voix avant que toi, tu viennes poser dessus. Si c'est faux, je n'ai jamais été avec toi au studio. Donc, il me l'a dit. Tu comprends ? Ça, c'est nous, c'est de nous, pas pour que le président El Yuki est en train de casser à fa à fa. C'est dangereux. Donc, il t'a dit que Beno ne sait pas chanter ? Beno ne sait pas chanter. Et puis, il a brisé quel artiste encore ? Il dit, je viens, il dit que Beno ne sait pas chanter. Donc, souvent, c'est lui qui pose avant que Beno fasse passer sa voix là-dessus. Et après, on efface sa voix. D'accord. Une chose qui se fait. Et il dit, El Yuki, si tu veux évoluer dans le couper-décaler, dans le showbiz, il faut devenir un homosexuel. Ah, pour évoluer dans le showbiz, il faut devenir un homosexuel. Ça, c'est selon Guy Armand. C'est selon Guy Armand. D'accord. Que tu deviens un homosexuel, que tu vas évoluer. Que tu as vu, Mola, et Mola Reim, et Sey Beno, sont des homosexuels et ils avancent. Ce que moi-même, j'ai fait avec Mola. Maintenant, quand il m'a dit ça, qu'ils sont des homosexuels, je leur ai demandé, donc tu fais avec eux ? Il dit, oui, j'ai fait avec Mola, j'ai fait avec Sey Beno. Que tu n'as pas vu comment ils avancent. C'est comme ça que l'histoire s'est passée, en fait. Donc, pour récapituler, Guy Armand te dit que lui, est-ce que lui-même, il t'a avoué qu'il était homosexuel ? Il m'a avoué, il m'a dit depuis l'école primaire. Ah, donc il t'a dit que depuis l'école primaire, il est homosexuel. Oui. D'accord. Et pour évoluer dans le showbiz, dans le coupé-décalé, il faut être un homosexuel. Donc lui, Guy Armand, il t'a avoué qu'il aurait eu des rapports sexuels avec Mola, avec Serge Beno. Tout à fait. Et ces gens-là ont évolué. Mais s'il a eu des rapports sexuels avec ces personnes-là qui ont évolué, lui, est-ce qu'il a évolué ? Il m'a dit qu'il a son nom pour plus de centaines de cédés. Voilà. Hier même, j'ai vu, il a publié ça encore. Son nom est sur beaucoup de gakets. Donc pour lui, ça va. Mais quand il t'a dit que lui, il avait eu des rapports sexuels avec Mola et Serge Beno, tu l'as cru ? Déjà pour Beno, j'ai beaucoup entendu parler de ça. Par qui ? Par plein de personnes. Tu disais quoi sur lui ? Non, c'est un homosexuel. Ça n'a rien à voir avec ce que Arafat disait. Voilà. Ça a quelque chose à voir avec le milieu même. Tu comprends ? Donc, lorsqu'il m'a dit cela, il a dit OK. Ça ne m'étonne pas qu'il me parle de ça, tu comprends ? Il y a plein de personnes dans le milieu, ceux qui m'ont dragué. Je n'ai jamais mis les papos de qui qu'il se soit au dehors comme ça. Il y a un homme même à Paris, il a fait l'opération juste pour que je couche avec lui. Tu comprends ? Donc, ce n'est pas nouveau pour moi. tu es dragué par les hommes. Oui, ce n'est pas nouveau pour moi. Tu comprends ? Ils voient ma taille, ils voient les abdos, le corps, tout ce qui s'est dit. Ça ne t'a jamais tenté comme ça ? Quelqu'un te propose peut-être, je ne sais pas, 5 000 euros. Ça ne te tente pas ? Personne ne m'a jamais proposé 5 000 euros et je n'ai jamais demandé. La dernière personne qui m'a demandé, qui m'a proposé, c'était un blanc. Il m'a dit non, je suis un héritier. J'ai dit mais moi, je n'ai rien à foutre. Tu comprends ? C'est ça qu'il m'a dit, qu'il est héritier. Alors que les choses comme ça, pour moi, ça gagne des personnes paruissantes en fait. Tu es une personne qui veut avoir l'argent facilement, qui veut briller facilement, tu comprends ? Pour moi, le travail, c'est le maître de toutes choses. D'accord. Alors, quand tu as balancé les captures d'écran de tes conversations avec Guillermo, est-ce qu'il a pris contact avec toi pour essayer d'aplanir la situation ou ça s'est plutôt envenimé ? Le truc, c'est qu'il s'est fait passer pour une femme. Il s'est fait passer pour une femme en venant me draguer, me parler. Donc, je me suis dit que c'était ma copine qui veut me jouer un tour. Ah, quand tu dis que tu es passé pour une femme pour une te draguer, qu'est-ce que c'est passé ? c'est ma copine en ce temps, pour moi, c'était ma copine qui passait par quelqu'un d'autre pour les gens pour savoir si je l'aime, si je l'attends. D'accord. Donc, j'ai fait des captures des camps comme ça, j'envoyais à ma copine, j'ai dit, mec, à quoi tu joues là ? Elle dit, non, c'est pas elle. Elle dit, mais après, quand il a vu je ne suis pas tombé dans le jeu, c'est après, il m'a dit, non, il m'a envoyé un testament, tu vois, à cause de 300 euros, tu parles comme si il a dit, donc tu reconnais. Un testament, ça veut dire quoi ? Ça veut dire un long test. Un long message. À l'heure actuelle, Guy Armand et toi, quels sont vos rapports ? Est-ce que vous vous êtes parlé après ça ? Non, non, même pas. Chacun est resté dans son coin. Chacun est resté dans mon coin, dans son coin. Moi, je suis amie à Guy Armand sur Facebook, j'ai vu un post où il était en train de dire que tu disais des contre-vérités, le concernant et tout ça. Oui, j'ai vu ça sur Opéra News ce matin, je n'ai pas vu. Donc, du coup, moi, je sais que j'ai dit la vérité, rien que la vérité et je n'ai rien. Tu te reproches pas ? Voilà, je ne me reproche rien, quoi. Tu vois ? J'ai l'esprit posé. C'est ce qu'il m'a dit que j'ai redit. Tu comprends ? Je ne suis pas venu pour dire Mola, tu es PD. C'est Beno, tu es PD. Non, c'est Guy Armand Mola Ré. Toi, tu connais le coupé-décalé. Je ne suis pas là pour tes temps-pieds, pour avoir quoi que ce soit. Non, c'est Guy Armand qui m'a dit que tu es homosexuel. Voilà. C'est Beno, c'est même Guy Armand. Il dit, il est ton choriste. Tu comprends ? Non, il est ton choriste et le choriste de Mola. Donc, moi, je n'ai rien à foutre. Je ne suis pas dedans. Mais est-ce que Mola t'a déjà dragué ? Est-ce que Serge Beno t'a déjà dragué ? Ils ne peuvent même pas le faire. Ils peuvent. Tu es en contact avec eux ? Je ne suis pas en contact avec eux. Je sais que Mola, quand j'ai parlé de ça à Paris, il était énervé. Non, si tu viens à Bidjan, on va régler. Ah oui ? Oui, on n'a pas besoin de venir à Bidjan pour régler. Mola est rentré en contact avec toi après cette histoire de Bidjan. en commentaire, quoi. Ah oui ? Oui, si tu viens à Bidjan, tu vas voir. Moi, je viens d'attendre à l'aéroport. Si ce n'est pas pour dire non, on est en Côte d'Ivoire, il verra peut-être des personnes qu'il connaît, je ne sais pas, ou bien ses relations, je ne sais pas, dans l'armée. À Paris, tu vas me dire quoi, c'est ça ? Maintenant, il y a un jeune qui m'appelle, appelé du nom Apoukou National, je ne sais pas. Qui ça ? Du nom de Apoukou National. Ah oui, d'accord. Il me dit non, il faut effacer le truc, il soutient Guy Armand, il prend la photo de Guy Armand, il me met et il me dénigre. Tu vois ? Pour lui, il me dit non, toi mais tu habites ici, tu habites là. Je lui dis ah ok, comment tu sais que j'habite là ? Pour moi, c'était des personnes à côté de moi qui l'ont dit où j'ai pas créé. Tout ce que j'ai fait, personne ne doit savoir. Ça, c'est comme ça, tu vois ? Dans mon staff, c'est ça, un vrai staff. Donc, j'ai mis des services de renseignement en moins d'une semaine, on m'a dit qu'il était juste à côté de moi. Tu comprends ? Donc, juste faire comprendre que je n'ai rien à me reprocher, je ne suis pas un homosexuel. Voilà. Mais quand Moula t'a laissé un commentaire pour te dire que si tu viens à Abidjan, vous alliez régler cette histoire, est-ce que ça s'est fait ? Tu es venu à Abidjan, Moula, et toi, vous vous êtes vu ? Juste au funérail de Tanguy Denon. Fabrice Denon ? Fabrice Denon, pardon. Et il s'est passé quoi ? Rien. Il ne t'a pas adressé à part ? Non, on ne s'est même pas parlé. OK. Voilà. Donc, je n'ai rien contre eux. Et Beno, lui, par contre, il n'a pas réagi. On ne s'est même pas encore vu. Il n'a pas réagi, il n'a pas les 100 messages, quoi que ce soit. Non, Beno et moi, on ne s'est même pas encore vu. Et du coup, moi, personnellement, je m'en fous en fait. Parce que, j'ai dit la vérité rien que la vérité. Et je m'en fous comme mon nouveau concept. Et celui qui pense que je suis contre lui, non, je ne suis pas contre lui. Je suis, et elle dit, juste, j'ai eu des problèmes avec Guy Armand qui m'a dit des choses sur des gens. Que toi, tu as répété. Voilà, que j'ai répété, c'est tout. Donc, pour toi, le fautif, c'est Guy Armand. C'est Guy Armand. C'est Guy Armand qui passe son temps à balancer sur les gens. Voilà. C'est comme ça. Tu n'as pas vu. Au moins, si j'avais parlé de ça et il n'avait pas encore dit des choses des gens, il a l'habitude, même la vidéo qu'on a vue sur les réseaux sociaux, il a l'habitude de faire sortir les secrets des gens comme ça, tu vois. Donc, ce n'est pas moi. Il a juste dit c'est quoi Mola fait dans le noir. Il a juste dit ce qu'est Sey Beno qui fait dans le noir. Que lui-même, il a fait l'expérience avec eux. Voilà, moi, je n'étais pas là-bas. Tu comprends ? Voilà. Moi, je n'étais pas là-bas. Il a juste dit ce qui s'est passé entre eux. Pour moi, il a dit la vérité. Ah, donc, toi, si je comprends bien ce que tu viens de dire à l'instant, toi, tu crois aux propos de Gui Armand ? Oui, tout à fait. Puisqu'il m'a dit, il l'a fait. Donc, dans ton entendement, Mola est homosexuel, Serge Beno est homosexuel. Donc, je crois. Donc, voilà qui est clair pour le président El Yuki, Mola Re et Serge Beno sont homosexuels parce qu'ils se basent sur la parole de Gui Armand. C'est ça ? Oui, sur la parole de Gui Armand, mais il y a beaucoup de rumeurs sur ça, en fait. Beaucoup de rumeurs. puisque c'est des rumeurs, je ne considérais pas. Mais le fait qu'une personne vienne me dire j'ai fait avec eux, voilà, voici, lui, il a fait et j'ai fait avec telle personne et tu n'as pas vu comment ça se passe avec eux. Il y a plein de choses qu'on entend. Je sais que ça choque. Pourquoi ça choque ? Parce qu'El Yuki est la seule personne qui a déclaré comme ça en grand public. Tu comprends ? Du coup, ça choque. Et tu ne crains pas les représailles ? Tu ne crains pas les représailles ? Même pas. Même pas. Je ne crains pas. Je le dis tantôt, si tu m'attaques parce qu'en guémet tu as le pouvoir ou tu as des connaissances dans le pouvoir aujourd'hui, n'oublie pas, un seul pouvoir n'a jamais terminé le monde. Donc, il faut t'attendre aussi en retour. Il m'a dit qu'il allait porter plainte à Paris. Qui ça ? Guermont ? Oui, c'est ça. C'est Apoukou ou même National qui l'encourageait dans ça. Non, il faut porter plainte. Là, tu parles de Guermont ? Oui, je parle de Guermont. Il allait porter plainte. J'ai dit, il faut porter plainte. Ici, c'est Paris. Tu dis que tu es homosexuel. Les homosexuels sont protégés par la France. Il faut porter plainte. tu serais étonné. Donc, quand toi, tu lui dis ça aussi, tu comptes sur quoi ou sur qui ? Parce que je comptes sur la loi. Ils ne connaissent pas. En fait, quand les Africains vont en France, ils ne connaissent pas la loi française. Ils ne connaissent pas la loi. Et ici, un exemple, on te dit, un exemple, la Côte d'Ivoire. Tu sais bien que les homosexuels ne sont pas protégés en Côte d'Ivoire ni délaissés. Ça dit que la loi même n'en parle pas. On est d'accord ? Ok, bon, je t'informe. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Un exemple, si on dit, en France, les homosexuels, on n'en parle pas, ils ne sont pas protégés ni délaissés dans leur tête, soit ils sont protégés en même temps. Alors qu'ils ne savent pas que la loi, la vraie loi, en tout cas, je ne parle pas de la vraie loi, si Guy Amand décide d'aller en France pour porter plainte, lui-même, il va m'appuyer beaucoup. Il va appuyer beaucoup. Ah bon ? Lui. Première nouvelle, ça, on ne le savait pas. Il va appuyer beaucoup parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle la loi. J'ai dit même à la chose, à Poukou qui le soutient, il a dit à Poukou, tu sais quoi ? C'est si, en France, on protège les homosexuels, c'est si aussi en France, que tu es homosexuels, tu demandes papier, on ne te donne pas. Alors qu'on sait bien que ton mec même vient, il dit non, je suis ton copain, mais on ne te donne pas papier. Donc, allez-y. Il faut l'encourager, allez-y. Il ne connaît pas la loi. Alors, on comprend tout simplement que toi, tu te bases sur les dires de Guillermont pour juger... Je ne le juge pas. Enfin, il faut croire que Moula et Serge Beno sont homosexuels. Oui. ça, c'est ton avis, ça n'engage que toi, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est une chose qui est réelle aussi, puisqu'il dit qu'il a fait avec eux. C'est comme si moi, je viens... Mais si toi, tu ne les as pas vus en train de commettre là, pourquoi tu dis que c'est réel ? Tu ne peux pas dire que c'est réel. Quand tu couches avec une... Je ne suis pas d'accord. Une meuf. Quand tu couches avec une meuf et puis tu viens, tu dis à tes amis, j'ai couché avec elle. On vous voit sortir dans la maison. Mais est-ce que toi, tu les as vus sortir de quelque part ? Je ne les ai pas vus parce que je les vois ensemble. Ça ne signifie rien. Voilà. Tu me verras avec William Santiago ou avec Soko sortir même peut-être d'un hôtel. Ça ne sous-entend pas qu'eux et moi, il y a un relation sexuelle. Je ne cherche même pas à voir. Oui, mais donc, c'est tellement dégueulasse pour moi. Donc, Luki, si tu n'as pas vu de tes deux yeux, pourquoi ta bouche l'affirme ? Je l'affirme parce que Guy Armand me l'a dit et il voulait faire un réel. Donc, parce que Guy Armand te l'a dit, ça veut dire que c'est une vérité ? Je ne suis pas d'accord. C'est là... Je n'ai pas dit que c'est la vérité des autres. Peut-être que Guy Armand est peut-être en train de mentir. Qu'est-ce que tu en fais ? C'est lui qui voit. Moi, ça ne m'a pas étonné. Tu sais pourquoi ça ne m'a pas étonné ? La plupart du temps, les personnes qui me draguent dans le showbiz me disent les noms des artistes qui sont homosexuels. Et à part Mola et Beno, ils ont cité quel nom encore ? Non, on parle de Guy Armand. Non, non, mais tu dis que la plupart des gens qui te draguent te citent des noms de certains artistes. Donc, en dehors des noms que Guy Armand t'a cités, les autres, là, eux, ils t'ont déjà cité quel nom, par exemple ? Je ne vais pas dire le nom, mais c'est des personnes aussi qui étaient dans la jet set. Mais si, il faut dire les noms. C'est des personnes qui étaient dans la jet set. Donc, si tu estimes que tu es le nouveau président du coupé des Calais, on suppose, nous, que tu vas cartonner, tu ne feras sortir que des tubes. J'espère qu'on n'aura pas le droit à des sauts qui vont passer inaperçus. Même pas. Là, je m'en fous. Regardez déjà, je m'en fous. Pour moi, c'est dangereux. Le clip est dangereux, le son est dangereux. Et c'est comme ça. Après, je m'en fous. Il y a un nouveau concert qui arrive en mars. Tu as un gouvernement ? Je dois former mon gouvernement bientôt. Et qui sera ton premier ministre ? Je vais voir dans le coupé des Calais. Peut-être... Je pense beaucoup... Saga la légende ? Je pense beaucoup entre Saga et puis Safarelle O'Biang, en fait. D'accord. Voilà, c'est pour former avec les éléments du coupé des Calais. à Saga la légende, Safarelle O'Biang. C'est entre vous deux. C'est entre vous deux, je pense. C'est entre vous deux, je pense. Donc, on attend de savoir bientôt qui sera le premier ministre du président Eliyuki. Président, merci d'avoir participé à cette émission. Déjà, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On te retrouve comment sur les réseaux sociaux ? Mon nom, Facebook. Ma page Facebook, c'est Eliyuki Président. Et ma page, j'ai mon compte YouTube aussi. C'est toujours Eliyuki. Vous allez... Sur Twitter, c'est toujours Eliyuki. Vous partez sur Nipple, que ce soit Twitter, Instagram, Instagram Eliyuki officiel. Et vous allez me retrouver. D'accord. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Nous, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Et puis, on espère que ta présidence va relever le niveau du coupé décalé. Il faut. C'est une obligation pour moi. Ce n'est pas à négocier. D'accord. Voilà. Je suis très ravi de passer ici à Ivoa TV, fa-fa. Et suivez l'émission fa-fa. Ce n'est pas petit à faire. C'est la vérité et la vérité. Spartacus ! Je vous aime. Nouvelle horde mondiale. On en s'en a. Ciao, ciao. Merci beaucoup, Président Eliyuki. À très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501